A la une, l'organisme des droits de l'homme des Nations Unies a tiré la sonnette d'alarme après les manifestations au Kenya. Il appelle les autorités à respecter le droit à se rassembler pacifiquement. L'ONU souhaite également que les manifestants évitent la violence. Pour la première fois, les manifestants se sont fait entendre au-delà du quartier d'affaires de Nairobi. La Suisse sur la route est la preuve que des pneus ont été brûlés ici. C'était comme d'habitude. Ensuite, le premier camion de police est venu patrouiller et des curieux ont commencé à se rassembler. La police a alors lancé du gaz lacrymogène. Et très vite, après, d'autres renforts de police sont venus. Nous nous demandions si le bureau de l'IEBC était venu protéger. Les gens sont devenus coléreux et ont brûlé des pneus sur la route. Il y a encore eu des accusations sur le fait que la police avait eu la main lourde. La police m'a réellement attaqué. Et pour cette seule raison, je vais rejoindre officiellement les manifestations. Lundi prochain, je serai là-bas. Il y a eu également des affrontements à Kisumu, dans l'ouest du Kenya et à Mombasa, sur la côte. Et dans d'autres villes, les analystes craignent que les troubles ne se propagent davantage. C'est une pensée erronée de se dire que si vous lâchez la police contre les manifestants, ils y réfléchiront à deux fois. L'histoire a montré que cela ne fonctionne pas comme ça. La prochaine fois, ce sera dans 15 districts. Et très vite, tout le pays connaîtra la violence. Et alors, ce sera complètement hors de contrôle.